bonjour à toutes et à tous les amis c'est Pocéon5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode on en parle pour un nouvel épisode de notre arc des épisodes des mangas des films Pocéon le titre est toujours trop long et aujourd'hui nous allons parler bien du manga à propos du film Diancy et le cocon de l'annihilation qui est sorti à ce que je vois en tout cas diffusion le 10 mars 2015 le film est sorti il y a 8 ans donc oui ça commence à dater on va commencer directement par le régime d'ailleurs pour ceux qui vont savoir je vais lire le régime et bien du film vu que le manga et bien retranscrit le film en manga donc bon Diancy est la princesse du royaume des diamants mais le jeu qui donne de l'énergie à son pays va se détruire du coup Diancy doit le reconstruire mais il n'y arrive pas c'est ainsi qu'elle va découvrir le monde extérieur pour trouver Xernia ce qui grâce à son talent aura fait Eric peut redonner le pouvoir de recréer ce joyau au même moment du coup il y aura le pokégroup et Sacha qui vont l'aider dans cette quête malheureusement il va être pour chasser par des voleurs ainsi que d'autres persos un peu aux aftires sinon Sacha du coup et le pokégroup vont aider Diancy mais c'est en aidant tout cela qu'il a eu un incendie et que ça a causé le réveil d'Yveltal qui va foutre la merde et pour ceux qui ne le savent pas Yveltal est le pokémon qui représente la mort donc oui Xernas représente la vie Yveltal représente la mort donc Yveltal pendant qu'il est en train de transformer tout le monde en statue de pierre tu as Xernas du coup qui va être tenté de contrer cela et ensuite le pokégroup vont faire des trucs pour gérer tout ça mais ça vous le découvrirez quand vous vous verrez le film ou quand vous lirez le manga bon faut pas s'attendre à grand chose de toute façon la conclusion je pense que vous l'aurez tous deviner c'est un film pokémon pas un truc avec énormément de rebondissements mais donc bref sinon en point positif et négatif et bien l'histoire est sympa ça fait ça met en principaux pokémon trois légendaires ceux qu'on connaissait surtout à l'époque du coup les deux légendaires enfin les box art legendary comme comme ça s'appelle du coup les deux légendaires des jaquettes donc Xernas et Yveltal Diancy qu'on connaissait pas vraiment à l'époque du coup bon je vois la date c'était quelques mois après la sortie d'X et Y je sais pas si à l'époque on avait encore connaissance de ou pas Volcanion et Diancy ou de toute façon si on avait la connaissance on avait je crois une image représentant les trois programmes on ne savait absolument pas à quoi ils servaient et comment les obtenir mais donc bref du coup assez bon film dans l'ensemble les persos principaux comme d'habitude nickel les nouveaux persos du coup prince principalement du film du coup les voleurs ont des designs sympathiques sont ont une conclusion de personnages sympa également surtout un duo de persos qui est un truc assez touchant en soi et sinon pas grand chose à dire de plus le film est sympa l'histoire est classique mais ça fait le taf le manga se lie assez rapidement et aussi voilà ça se lie d'une traite selon moi et pour la note sur 10 je vais mettre 7 sur 10 pourquoi pas plus par comme les épisodes précédents parce que principalement j'ai préféré le film slash manga du coup vu que c'est à peu près la même chose les autres par rapport à celui ci ça ne veut pas dire que ça les notes vont diminuer à chaque fois c'est juste que j'ai plus préféré les autres que celui ci mais attendez vous à voir le prochain épisode là ça va augmenter un peu plus parce que c'est full fanservice et le fanservice on adore ça donc bon j'espère que cet épisode de mon appareil aura plu il aurait été un peu plus court que les autres j'ai l'impression mais vu que j'avais pas grand chose à raconter de plus alors le synopsis était beaucoup plus court donc merci bouquet pédia j'ai envie de dire et pas d'avoir des synopsis à rallonge j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit pouce bleu acte la cloche à mettre en commentaire votre avis sur le manga slash le film vu que on va dire que c'est à peu près la même chose si vous l'avez vu sans spoiler bien sûr et si vous ne l'avez pas vu slash lui est ce que vous comptez le faire le manga et je pense encore trouvable plus ou moins facilement mais bon c'est sorti il ya quand même quasiment huit à neuf ans donc si vous voulez le lire en physique il faudrait quand même se bouger je pense plus plus c'est vieux plus c'est compliqué à trouver et faites moi confiance pour ceux qui ont vu l'épisode sur genesect ça a été compliqué donc la prochaine fois on peut pas parler du coup du film ou pas et le choc des légendes si je me trompe pas ça oui ou pas les chocs des légendes que j'avais fait derrière un épisode il ya très très longtemps en film du coup mais bon bref on s'en fout en sortant donc et j'espère l'approche pas pour de prochaines aventures cb45 et je veux dire enjoy